On a perdu au fil des dernières années cette notion-là de ce que c'est vraiment le jeu pour un enfant. On a souvent remplacé le jeu par des activités. La nuance est très importante à faire entre les deux. Le jeu est une activité qui va d'abord et avant tout amener du plaisir à l'enfant. Il n'y a aucune activité ou aucun sport qui peut apporter tous les bénéfices pour la santé, autant la santé physique que la santé mentale, que le développement moteur. Un enfant va être exposé à une variété de façons de bouger dans différents environnements, donc autant sur la neige que dans l'eau, que sur le gazon, que sur un vélo, une planche à roulettes. C'est vraiment d'explorer tout ce répertoire-là. On voit actuellement beaucoup d'athlètes de haut niveau ont démontré qu'ils, plus jeunes, ils ont fait plusieurs sports différents, plusieurs activités physiques différentes. Comme parents, souvent, on a tendance à croire que ça prend un super module de jeu dans la cour arrière ou d'amener nos enfants au parc où il y a un gros, gros module de jeu pour que les enfants aient du plaisir, qu'ils soient actifs. Mais au contraire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants sont davantage actifs dans un environnement où à leur disposition du matériel mobile. Qu'ils puissent essayer des raquettes, des ballons, des cordes, qu'ils puissent manipuler des bouts de bois sans que l'adulte lui explique comment faire. C'est qu'ils vont eux-mêmes trouver des solutions, ils vont eux-mêmes trouver des intérêts. La pratique libre de certaines activités ou de certains sports est aussi disparue du radar pas mal. On voit de moins en moins de jeunes se rassembler à un terrain de baseball pour juste jouer de façon non organisée. Cette tendance-là qu'on a souvent comme adulte à vouloir enseigner, à vouloir montrer aux enfants comment faire les choses plutôt que de les laisser un peu plus apprivoiser ces éléments-là par eux-mêmes. Alors que si on se met davantage dans une posture d'observation, l'enfant va faire ça vraiment naturellement par lui-même. Ça va peut-être être un peu plus long, mais en même temps, il va développer cette confiance-là en lui qui va lui permettre de découvrir plein d'autres mouvements par la suite. Pour qu'un enfant ait du plaisir, il faut qu'il vive un défi suffisamment grand par rapport à ses compétences à lui. On prend souvent l'exemple du ballon de plage. Un enfant qui commence à avoir l'intérêt d'attraper des objets au vol, quand on lui lance des balles dures ou des balles de tennis, il n'aura pas beaucoup de plaisir à le faire parce que ça va être très difficile pour lui. Par contre, si on lui propose un ballon de plage qui est plus gros, qui se déplace moins rapidement, qui fait pas mal, bien là, cet enfant-là va prendre plus de plaisir. Quand on veut sortir de sa zone de confort, on rentre dans la zone de prise de risque dans le développement de l'enfant. Même chez l'humain en général, quand on veut sortir notre zone de confort, c'est là où on rentre dans la prise de risque et c'est là où on se développe en tant qu'humain.